Les hommes se font un nom, se déshabiller et se coller sur un panneau d'affichage. Ce qui fait que de nombreuses personnes se rassemblent sous le panneau. Cela a même affecté la circulation. Les pompiers se préparent à utiliser une échelle pour faire descendre l'homme. Mais lorsqu'ils se sont approchés de l'homme, l'homme ne voulait pas descendre. Il a dit qu'il avait loué le panneau d'affichage. Il devait utiliser son temps pour ne pas perdre d'argent. Le pompier a fait remarquer qu'il y avait beaucoup de monde en dessous. Il pensait qu'il causait déjà beaucoup de chaleur. L'homme était très excité. Il interagit avec les gens en dessous de lui. Il demande aux gens de soutenir son nouvel album. Par curiosité, le pompier pose une question. Contactant le propriétaire du panneau d'affichage. Ils ont découvert que l'homme avait effectivement loué le panneau d'affichage. Il ne voulait pas descendre maintenant. Les pompiers n'ont pas eu le choix. Ils ont dû installer un coussin d'air en dessous pour assurer la sécurité de l'homme. Mais ils ne pouvaient pas le laisser là-haut indéfiniment. Sinon, il y aurait des problèmes de circulation dans le quartier. L'homme dit qu'il est loué jusqu'à 8h demain matin. Il ne redescendra pas avant cette date. À ce stade, le ruban adhésif de l'homme montre des signes de relâchement. Les pompiers se sont précipités aussi vite qu'ils le pouvaient. Mais il est encore trop tard. L'homme est tombé nu du panneau d'affichage. Heureusement, il y avait un coussin d'air en dessous et il n'a pas été blessé. L'homme ne se souciait pas d'être vu. Il a salué les gens avec enthousiasme. Les filles de la foule se sont détournées précipitamment. Peur de voir quelque chose de sale. Le pompier a recouvert l'homme d'une couverture pour protéger les yeux des passants. Ne dites jamais cela à un pompier. Le nouvel arrivant a juste dit que c'était une journée tranquille. Les pompiers étaient horrifiés. Même le capitaine semble vouloir les arrêter. Et il n'a pas fallu longtemps pour que l'alarme se déclenche. Il n'allait pas passer une journée tranquille. Il s'avère que le mot « calme » est une malédiction dans les casernes de pompiers. Quiconque le prononce. La journée serait plus chargée que jamais. Le nouveau collègue pensait qu'ils exagéraient. Mais l'expérience d'aujourd'hui va le faire changer d'avis. Les pompiers sont arrivés sur les lieux de la paire. Ils ont sauvé l'homme scotché à un panneau d'affichage. Le chaton bien-aimé de la jeune fille a été sauvé. Et l'homme coincé dans un arbre. Ils ont finalement décidé d'aller déjeuner. Mais avant qu'ils ne puissent commencer. L'alarme s'est à nouveau déclenchée. Ils ont dû poser leur couvert et partir à sa rescousse. Ils mettent d'abord leur repas au four. Il s'agissait d'une tête de femme coincée dans un capuchon de poupée. Ils l'ont graissée avec du lubrifiant et ont enlevé le capuchon. La dame était là depuis trop longtemps. La dame était là depuis si longtemps qu'elle n'a pas pu se retenir et a vomi sur les pompiers. Lorsqu'ils sont revenus, le four était déjà immangeable. Le capitaine a décidé de commander des plats à emporter pour tout le monde. Mais la sonnette d'alarme a de nouveau retentit. Bientôt, une autre personne a besoin d'être secourue. Un homme plonge sous un siège de cinéma pour prendre un téléphone portable. Il se coince accidentellement la tête à l'intérieur. Les pompiers ont dû travailler dur pour le sortir de là. Ils pensaient en avoir fini pour la journée. Le capitaine dit au camion de pompier de se ranger dans le garage. C'est... Je dirais que la malédiction n'est pas terminée. La femme venait de s'approcher de la salle de bain lorsqu'elle remarque un tentacule qui sort de la bouche d'aération. Curieuse. Elle a levé la tête pour vérifier. Elle était enveloppée dans une grande pieuvre. A l'arrivée des pompiers, la femme était allongée sur le sol et s'était évanouie sous le choc. Il s'est avéré que la pieuvre était un employé qui s'était échappé du restaurant de sushi voisin. Pendant que les pompiers appelaient la femme, celle-ci reprenait peu à peu conscience. La femme reprend peu à peu conscience. Les pompiers ont dû lui mettre la tête sous l'eau froide pour éloigner la pieuvre. Pour éloigner la pieuvre d'elle. Au bout d'un certain temps, la femme est enfin libérée. Il ne reste que quelques coupures sur son visage. Les pompiers retournent à la caserne à la fin de la journée, sans même avoir bu une gorgée d'eau, avant de se voir confier une nouvelle mission. Cette fois, il s'agit d'un cas intéressant de fuite d'hydrogène. Et les gens font de drôles de bruits lorsqu'ils inhalent de l'hydrogène. Tout le monde travaillait en essayant de ne pas rire. Après s'être attaqué au gaz d'hydrogène, un clown semblait avoir quelque chose qui lui bloquait la gorge. Les pompiers l'ont aidé à l'expectoré lui-même. Après quelques tentatives, le clown a craché un long ruban de couleur. Il ne semblait pas s'agir d'un blocage. C'est son risque professionnel. Les pompiers sont plus occupés que jamais aujourd'hui. C'est seulement parce que l'un des nouveaux venus a dit quelque chose de très calme. Mais notre nouveau collègue pense que tout le monde est trop superstitieux. Il ne pensait pas que la malédiction était crédible. Mais un autre accident s'est bientôt produit. Un poteau électrique était tombé sur le moteur d'un camion de pompiers. Les pompiers ont donc appelé à l'aide. Une autre équipe de pompiers est venue les aider. Seuls les hommes se sont arrêtés pour les secourir. Ils ont pris leur téléphone pour filmer leur situation. On dirait qu'ils vont être la risée de la caserne. Sous-titrage Société Radio-Canada